Cette vidéo est sponsorisée par Anitrends, un logiciel qui permet de transférer, sauvegarder et gérer des données pour iOS et Android. Il peut satisfaire quasiment tous vos besoins. Vous trouverez un lien dans la description vers le site de téléchargement du logiciel. Vous aurez aussi un lien vers ma vidéo de présentation d'Anitrends. On passe maintenant au sujet de la vidéo. Hey, c'est Raman, on se trouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler de la bêta 7 d'iOS 12 en bêta pour développeurs. Alors attention, au moment où je tourne cette vidéo, ça fait un peu plus de 24 heures qu'elle est sortie. Mais quelques heures après sa sortie, Apple l'a retirée. Vous ne pouvez donc pas la télécharger si vous ne l'avez pas déjà fait, que ce soit directement sur l'iPhone ou via iTunes. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de bêta 6 public pour le moment. La raison pour laquelle Apple a retiré cette bêta, c'est très simple, c'est parce que beaucoup de personnes, notamment ceux avec un iPhone X, ont eu des problèmes de fluidité énormes. Moi-même j'en ai eu surtout au début. Quasiment tous les utilisateurs, surtout ceux sur iPhone X, ont eu des problèmes les premières minutes suivant l'installation de cette nouvelle bêta. Les applications mettaient assez longtemps à s'ouvrir, ce qui pouvait être assez embêtant. Cette bêta 7 est donc beaucoup moins stable que la bêta 6, c'est pour ça qu'Apple l'a enlevé. On risque de l'avoir d'ici quelques jours ou alors la semaine prochaine, une nouvelle bêta 7, qui pourra être téléchargée par les personnes n'ayant pas mis à jour à la bêta 7 et les personnes ayant mis à jour vers la bêta numéro 7. Il y a quand même quelques petites nouveautés dans cette bêta, donc bien évidemment on va en parler. La plus grosse des nouveautés, c'est qu'Apple a enlevé une grosse nouveauté. Et oui, vous vous rappelez qu'au début, lors de la présentation d'iOS 12, Apple a présenté des appels FaceTime en groupe jusqu'à 32 personnes. Je vous en avais parlé dans plusieurs vidéos. Eh bien Apple l'a tout simplement enlevé des bêta d'iOS 12. Maintenant si vous tentez de faire un appel de groupe en bêta numéro 7, vous ne pourrez pas. Et ce sera ainsi pour toutes les prochaines bêta ainsi qu'à la version finale d'iOS 12.0 puisqu'Apple a annoncé que le retour de FaceTime en groupe sera pour cet automne. Donc sûrement pour iOS 12.1 ou 12.2. Ça ne m'étonne qu'à moitié puisque même si c'était une des grosses nouveautés d'iOS 12 qui faisait son charme, cette fonctionnalité était très buggée et marchait difficilement. Je trouve ça mieux qu'Apple l'enlève et le rajoute avec une version ultérieure d'iOS 12 du moment que ce n'est pas dans un an. Parce que comme ça, il sera bien plus perfectionné. Autre nouveauté, vous pouvez le voir ici, l'application Mesure a changé un petit peu d'icône. Avant le petit trait jaune qu'on voit ici était à la verticale et il est maintenant à l'horizontale. Ce n'est pas un gros changement mais l'icône a donc changé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez, verticale ou horizontale. Nouveauté dans l'application Message. Lorsque vous lancez pour la première fois cette application, vous avez cet écran d'accueil qui n'est pas encore totalement traduit. Comme je vous l'expliquais lors de la vidéo de la bêta numéro 6, Apple perfectionne ses nouveaux écrans d'accueil pour qu'ils soient parfaits lors de la sortie finale. Sinon l'application Message n'a pas de nouveauté par rapport à la bêta numéro 6. Si vous vous rappelez dans la bêta 4 ou la bêta 5, je vous avais montré que le petit logo à l'intérieur de Face ID n'était plus présent. On avait donc uniquement le petit carré et plus le petit visage à l'intérieur. Comme vous avez pu le voir avec la bêta numéro 7, il est de retour et moi je trouve que c'est quand même bien mieux. Autre nouveauté avec le mode ne pas déranger, lorsque vous l'activez par exemple pendant une heure, vous allez voir que la petite notification que vous avez sur l'écran de verrouillage vous indique que les appels et les notifications seront silencieux jusqu'à 21h26 soit dans une heure. Voilà, c'est tout pour les nouveautés de cette version et pour donc les retraits. Pour ce qui est des bugs, comme vous l'avez compris, beaucoup de ralentissement mais c'est à peu près tout. Pour ce qui est de la batterie, je n'ai pas vu de réel changement sur les tests que j'ai pu effectuer. Et pour ce qui est des performances, comme je vous l'ai dit, il y a des baisses de performance à cause des bugs nombreux qu'on a, surtout au niveau de la fluidité et ce sur à peu près tous les appareils. Mais au niveau des scores Geekbench, donc comme d'habitude, ici sur l'iPhone X, vous allez pouvoir voir que les scores restent à peu près les mêmes, comme vous pouvez le voir ici. Donc jusque là, rien d'alarmant, Apple va sûrement vite corriger les problèmes de cette bêta 7 et la future bêta devrait n'être que meilleure. Les scores pour l'iPhone 6 sont assez similaires à ceux de la bêta numéro 6, donc jusque là, pas de problème non plus. Pareil pour ce qui est de l'utilisation de l'iPhone, un petit peu moins de fluidité comme je vous le disais, mais c'est à cause de cette bêta, parce qu'il y a un réel problème derrière, mais ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Et puis pour l'iPhone 5S, c'est pareil, on a un léger changement en positif, mais ce n'est pas grand chose. J'allais oublier une petite fonctionnalité, Apple vous recommande, si vous êtes un parent, de changer votre code de temps d'écran, puisqu'avec les anciennes bêtas, les enfants pouvaient contourner ce code. Et aussi si vous avez des frites sur votre appareil, qu'il est de plus en plus lent, que les applications vont mettre du temps à s'ouvrir, et vous trouvez que ce n'est pas normal par rapport à la bêta d'avant, et donc à l'état de votre appareil avant de mettre à jour, n'hésitez pas à désactiver tant d'écran, puis à le réactiver. Pour certaines personnes, ça a fonctionné, l'appareil était plus fluide après. Voilà, c'est tout pour cette bêta, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager cette vidéo autour de vous. N'hésitez pas aussi à aller regarder les autres vidéos sur les autres bêtas, puisqu'il y a pas mal de nouveautés qui apparaissent à chaque bêta. Et comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, des fois je fais des références aux anciennes bêtas, donc c'est mieux de tout savoir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ce que vous avez pensé de cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine, ciao !